C'est parti tu vas voir. C'est parti. Ah d'accord. Ah oui, non mais il est comme ça. C'est à dire qu'il ne prévient pas. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ben voilà, est-ce qu'il faut du coup expliquer vraiment ce qu'on va faire ? Non, je ne sais pas si c'est nécessaire. Merci d'être avec nous en direct sur la page Facebook de France 3 Corse Viasté. Il est 10h25, nous sommes avec Denis, Denis du centre... Du club nautique. Du club nautique. Le pont que vous voyez juste là au-dessus, si vous passez en voiture sur l'axe Bastia-Bonifacio, vous passez inévitablement par là, au croisement de 4 et radio. Là, ça monte à Corte. Là, ça va à Bonifacio. Et là, c'est ta vignade. Tout à fait. On va y aller. Je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas vraiment à l'aise. Oui, Laurent ? Ah oui, on dit bonjour à tous. Donc, Denis, responsable du centre nautique d'Alière. Derrière, il y a Toto. Derrière la caméra, il y a Lolo. Et puis là, c'est Yann. On y va ? Je monte ? Tranquille ? Je monte à l'avant, je t'en prie. Les fesses ici ? Les pieds ici ? Oui, c'est ça. D'accord. Je monte à l'avant. Alors, c'est bien parce que j'ai l'excuse d'avoir le micro. C'est normal que ça tombe un peu, Denis. Ah, mais tu vas être si loin que ça ? Non, non. Je recule. Excusez-nous, on s'organise. Bien, bien. C'est juste pour des histoires de micro, Denis. Donc, nous sommes en direct. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez participer. Vous pouvez partager. Vous devez partager. Juste le temps qu'au milieu du gilet et de l'équipement, je retrouve mon retour pour dire bonjour à nos amis internautes. Et comme d'habitude, bien entendu, je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver ce live Facebook sur notre page Facebook une fois qu'il sera terminé. Mais aussi, comme d'habitude aussi, sur notre chaîne YouTube. Ça y est, j'ai récupéré. Excusez-moi. On dit un petit coucou à Suzanne qui nous dit de faire attention aux piranhas. Tiens, on parlera de faune et de flore tout à l'heure avec Denis. Il y a Paul qui nous souhaite une bonne balade. Il y a Pierre qui nous fait un coucou. Il y a Titou qui nous dit bonjour. Il y a Jean-Martin Alessandri qui nous fait coucou. Besoin d'un gilet à cause des chasseurs. Tiens, Denis, on commence. Il y a Patrice qui me dit que si... Ah ouais, je vais voir. Est-ce qu'on a besoin d'un gilet à cause des chasseurs ? Non, bien entendu, la réglementation ? Besoin d'un gilet au cas où si on tombe à l'eau, on peut rester à la surface. Bonjour à tous. Je navigue avec vous, nous dit Daniel. Je ne suis pas sûr que Daniel soit là. Mais bonjour. Pierre nous souhaite une bonne journée. Véro Colombagne, tiens, une Colombagne qui nous fait un coucou. Mailleur Germaine qui nous embrasse. Bella 8, une certaine. Emmanuel Léopold dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je travaille. Il y a Emmanuel Léopold qui nous dit qui Bella 8. Merci Emmanuel Léopold que vous retrouvez sur France 3 Corses via Stel dans un nouveau programme qui s'appelle Agristel. Et que si vous n'avez pas eu la chance de voir ce programme en direct sur Via Stel, c'est aussi sur la chaîne YouTube. Vous faites Agristel avec un petit apostrophe. Et puis vous retrouverez Emmanuel Léopold qui, elle aussi, a une Bella 8. L'Allemand Brahms nous dit bonjour. Rémi nous dit bonjour. Lucien nous dit bonjour. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à Denis. Bonjour, on mouille le maillot aujourd'hui. Alors, Jean-Payat Castellane. Non, on ne va pas mouiller le maillot aujourd'hui. Tu sais quoi, je vais faire quelque chose de totalement hors norme. J'ai le droit de me retourner ? Oui. Ça veut dire quoi, oui ? Oui, avec un doute comme ça. Voilà, si tu poses bien à te retourner complètement. Ok, c'est bon. Voilà, parce que quand même, c'est quand même plus pratique pour papoter avec toi. Tu nous présentes, on s'était déjà rencontrés il y a quoi, il y a 10 ans ? Un peu avant, il y a à peu près 4 ans. Je pense que c'était revu sur la base vallée du Tavignan et plus précisément à l'embouchure où on avait fait un petit peu de mer. Tu avais mangé un peu de posidonie, si je me souviens bien. Voilà, en fait, ça ne s'était pas super bien passé parce que je n'ai pas toutes les compétences pour faire du kayak et il y avait eu un petit accident de kayak et j'avais, comme on dit, bouffé de la posidonie, des algues tout simplement, des plantes marines. Raconte-moi quand même, on refait un point sur la base nautique. Elle existe depuis ? C'est combien de personnes ? C'est combien de personnes qui viennent ? C'est quoi vos activités ? Allez, tu as deux minutes pour m'expliquer tout ça. La base nautique, le club nautique plus précisément, existe depuis 2005. C'est énormément développé un peu après 2009. Maintenant, on reçoit à peu près 3000 personnes durant l'été. Alors, la saison estivale, pour être plus précis, à partir du mois de juin, juillet, août, septembre. Il y a un gros travail de scolaire où on a 14 classes de primaire. Mai, juin et également septembre, une école de pagaie composée de 5 ados, 7 pré-ados et 6 enfants, 8-11 ans. À partir de quel âge, justement, on peut commencer à venir s'amuser à faire du kayak, de la pagaie et compagnie ? Alors, accompagnés des parents, ils peuvent venir dès 2 ans et demi, en 3 ans, par le biais du canoë, qui est une embarcation quand même très stable et très sécuritaire. Ça, c'est pour me rassurer à moi. OK, on continue. Et sinon, en école de pagaie, 7 ans et demi, 8 ans, c'est l'âge propice pour apprendre convenablement les apprentissages. Il y a plein d'activités, on va en parler, mais il y a des questions. Pardon, excuse-moi, Laurence Montpoy. Je reviens avec toi sur les différentes activités. Bonjour, la région parisienne. L'émission en cours, vous êtes où ? Je visionne l'émission en cours, vous êtes où ? Ça, c'est Lionel qui nous pose cette question. Lionel Cousson, nous sommes sur le Tavignano. Alors, pour faire simple, à Corté, il y a la Restonica, il y a le Tavignano. Ça se rejoint, la Restonica disparaît au profit du Tavignano. Ça allonge toute la nationale, en gros, qui descend de Corté à Cateradio. Et ensuite, ça va jusqu'à l'embouchure. Nous sommes sur le Tavignano. C'est bon ? Tout à fait. Jette-toi, me dit Guy Chimine. Merci, Guy Chimine. Je vais d'ailleurs essayer de... J'ai l'impression qu'on me penche un peu vers la base. Je vais essayer de... Ça va, hein ? Non, non, c'est bon, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Josiane nous embrasse. Rémi, merci pour la balade. Merci, Rémi. Michel nous dit bonjour. Henri nous souhaite une bonne balade. Doumé nous dit bonjour. Je vous retrouve à Cazarelle. Suzanne, c'est vers là, au-dessus ? Cazarelle, l'autre plage où elle est sur Izonatch. Ah, oui. Suzanne, on ne va pas y aller de suite. Jean-Paul nous dit bonjour. Brahms nous dit bonjour. Patrice, est-ce que vous prenez les vieux ? Oui, on a dit à partir de quel âge ? 7 ans et demi. Jusqu'à quel âge on peut venir faire ? 80, 85 ans. Ils sont relativement en bonne santé. On a Laurence Imonpoil avec nous, donc ça prouve qu'on peut aller très loin dans ce domaine. Bonjour Laurence Imonpoil. Coucou Denis et Thomas, Mathis et sa maman vous regardent. Ah, pardon, Virginie. Virginie, c'est qui ? Laurence, est-ce que tu peux passer la main à Toto ? Thomas, on l'appelle Toto dans le milieu, mais voilà Virginie. Il y a Toto qui te fait un gros bisou. Mathis, et on embrasse Mathis aussi, qui est, qui c'est Mathis ? Le petit frère, voilà. Brigitte nous dit un coucou. Bonjour, y a-t-il une petite place près de vous dans le kayak ? Nous dit Nana Francesca. Nana, juste devant Laurence Imonpoil, vous voyez, il y a un siège vide. Juste derrière moi, il y en a un autre. C'est des kayaks trois places ? C'est des canoës, oui, avec un adulte. Des canoës, pardon, pas des kayaks. Des canoës avec un adulte devant, un adulte derrière et deux enfants au centre. Mais on peut très bien évoluer sur ces placements, tout se fait. Mais en règle générale, au-delà de deux adultes et deux enfants, c'est vraiment la seule possibilité. Bon, ceci étant, pour être en plus tout à fait honnête, même, bon, nous on va essayer d'éviter. Pourquoi ? Parce qu'on a des téléphones, on a des micros, on a une caméra. Mais sinon, allez, pire des cas, on a notre petit gilet. Même si je tombe là, qu'est-ce que je risque concrètement ? Rien du tout. Juste de perdre tout mon matériel. Et là, c'est, bien entendu, ton assurance qui gérera. Bonjour, depuis Sainte-Maxime, nous dit Chantal, où la mer est déchaînée, ici, il y a un peu de vent. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez, si on s'arrête tous de pagayer, l'embarcation continue à avancer un peu d'elle-même. Le vent vient de la mer et nous entraîne vers l'intérieur. Exact, c'est le thermique qui se lève et qui rentre dans la vallée du Taminiane. Et là, auquel cas, donc, un vent nord-est, il nous fait remonter vers l'amont. Ensuite, on a Johanna qui nous dit bonjour. On a Narali, et non pas Nathalie, qui nous dit bonjour. Il y a Daniel qui nous dit que c'est une merveille et qui nous souhaite une bonne journée. Patrice Bonnel nous dit que c'est un club qui déborde dans ses activités et avec ses opérations de nettoyage des plages. Ça fait partie de certaines opérations que vous faites de temps en temps. Il y a Marie-France qui nous fait un coucou et qui nous présente ses amitiés depuis la Belgique. Et Jacqueline qui nous dit d'une île à l'autre, le bonjour d'une Corse, bonne journée. Merci Jacqueline. Je reviens à tes activités. Allez, est-ce que je peux simplifier en disant qu'il y a deux grands axes ? La partie scolaire, apprentissage et la partie touristique, balade familiale. En gros, pour faire simple, je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est les deux grands axes du club. Oui, c'est ça. Les deux grands axes de développement scolaire qui se développent de plus en plus. Il y a l'école d'Alleria, dès le départ. L'école de Gisonnage qui s'est un peu amplifiée. Maintenant, l'école de Prunel qui vient exercer l'activité. Et là-dessus, on arrive à mettre des projets pédagogiques et environnementaux très intéressants parce que le site s'y prête. L'école de Paguet est de plus en plus développée. Et donc après, bien sûr, l'aspect touristique qui nous permet de vivre financièrement à l'année. Et donc, l'autre partie, c'est la partie, comme tu viens de le dire, touristique. Concrètement, alors si vous voulez des renseignements sur cette activité en mode touristique, que vous soyez un touriste du continent ou un local qui a envie de se faire plaisir, c'est un peu ce qu'on vous présente ce matin. Cet après-midi, on sera de nouveau avec vous en direct sur la page Facebook de Viastel. On vous parlera des écoles cet après-midi. Qui vient cet après-midi au fait ? On sera en direct avec toi. Oui, il y a la première session de l'école de Paguet enfant. Donc les petits, plusieurs petits de 8-9 ans avec du coup beaucoup de filles. Donc c'est très bien. On a une belle parité cette année en école de Paguet. Et donc tous les mercredis après-midi, l'objectif est de pouvoir proposer l'activité kayak, canoë ou stand-up paddle et bientôt aviron à ce public. Le samedi après-midi est plutôt dédié aux adultes et aux ados. Donc ça tombe bien. Cet après-midi, on sera avec les jeunes. Et cet après-midi, on fera de la Paguet. Là par contre, ce matin, on est dans un autre module. On est plutôt dans le module balade familiale. Parce que oui, on peut aussi faire des balades familiales en kayak et en embarconsion comme celle-ci le long du Tavignan. C'est un autre concept. C'est un mode moins sportif, on va dire, mais plus détente et découverte de la faune, de la flore et aussi de l'environnement. Tiens, Denis, Laurent nous montre juste en face. C'est aussi ça que les gens viennent découvrir. L'histoire à travers cette balade en kayak. Le parcours en amont est très riche parce qu'on a une très belle vue sur le fort de Matre. Et de fait, quand ils commencent à partir encore un peu plus en amont, on a une belle richesse environnementale faune et flore. Le Tavignan est un peu sinueux à cet endroit-là. Donc les touristes apprécient beaucoup cette balade très calme, très silencieuse où ils sont en accord avec la nature. Qu'est-ce qu'on découvre d'ailleurs le long des rives du Tavignan sur cette zone qui va du fort jusqu'à l'embouchure ? Il y a des particularités environnementales ? Alors oui, là en fait, on a beaucoup de ripisilves. Pardon ? De ripisilves. C'est un ensemble de végétaux propices à la base-vallée du Tavignan. Alors ces ripisilves, elles sont composées de vines vierges. Elles sont composées de ronciers. Elles sont composées d'aunes, de saules, de chênes. Et tout ça serve aussi d'habitat pour les espèces animales. Les poules d'eau, foules que mackroulent, les canards, les tortues cistudes qui peuvent s'engouffrer dessous. Et de fait, ne pas se faire prendre par les prédateurs. Vite fait, parce qu'on me taquine. Oui, il y en a un qui rame et l'autre qui fait le fainéant sur son portable. Merci Jean-Louis. Bonne navigation, nous dit Jean-Baptiste. Très bonne promenade, nous dit Isabelle Mancogne. Virginie de Corse Hôtel. Tiens, Virginie de Corse Hôtel. Bonjour Virginie. Puisque je les connais un peu, qui me taquine un peu. Oui, je suis avec mon portable et lui, il rame. Mais il faut bien qu'il y en ait un des deux qui nous fasse avancer. C'est vrai qu'il faut saluer le club nautique et surtout Denis, qui sensibilise les jeunes à la faune et qui leur transmet des valeurs éco-responsables. Virginie, ça fait partie aussi de ton ambition ? On apprend un sport, on apprend à être en groupe, à respecter des règles, mais aussi on apprend à respecter l'environnement ? Oui, et puis le canoé kayak s'y prête énormément parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de cette activité physique de pleine nature. C'est qu'on est en lien direct avec l'environnement. Et cet environnement, il faut qu'il soit le plus propre possible. Donc on fait des actions de nettoyage. On en a une très importante tous les ans, fin mars, où on nettoie plus le littoral. Et nous, après la Basse-Vallée du Tavignan, on la nettoie si possible presque toute l'année. Bisous depuis Lille et bisous à mes grands-parents qui sont de Solard, nous dit Jérémy. Bienvenue. Yann, tu prends des risques. Merci Virginie. Geneviève nous fait un coucou. Coucou de la maîtresse du lundi avec sa classe médaille d'or. Delia Batesti. Oui, on m'aide, on me guide. La maîtresse du lundi avec sa classe médaille d'or. Oui, oui, le lundi, oui. L'école de... L'école de Gisonnach. Voilà. Coucou Adèle et Abatesti de l'école de Gisonnach. On a Laetitia de l'Orient. Oyan, tu rames ou pas ? Tiens, ça tombe bien parce que la dernière fois, j'avais oublié de leur faire un petit coucou à nos amis de l'Office du Tourisme d'Alière. Et parce qu'on était venu la semaine dernière, on devait faire du kayak. Sauf que la semaine dernière, la météo, ce n'est pas nous qui la maîtrisons. C'était un peu chaud. Donc, on avait annulé. Et au dernier moment, nos amis de l'Office du Tourisme nous avaient trouvé une solution de repli. On a été voir notre ami Pastre qui fait des huîtres sur les tentes de Diane, à qui on fait aussi un coucou. La vidéo est toujours en ligne. Vous pouvez aller la visionner. Vous travaillez bien sûr avec l'Office du Tourisme. Si on a envie de faire cette activité-là, c'est-à-dire balade et découverte de la faune et de la flore le long du Tavignan, on peut soit venir à la base, soit... Oui, Laurent, il y a des oiseaux. On va en parler. Soit aller voir directement l'Office du Tourisme. Eh oui, on est en lien direct avec elle. Et je pense que dans un futur très proche, on va même travailler encore plus ensemble. On va parler de l'avenir après, t'inquiète. Mais c'est un partenariat. Vous êtes juste à côté. Ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. Et heureusement, d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on va pouvoir peut-être plus préserver encore la micro-région et la communauté de communes de l'Orient et la basse-vallée du Tavignan. Parce que c'est un site qui s'y prête et qui est très riche et qu'on a besoin maintenant de le préserver. Laurent nous a montré quelques mille ans. Je crois que c'était des mille ans. Au bruit, qu'est-ce qui se passe là ? C'est une zone où ils se reproduisent, qu'ils stagnent, qu'ils sont en sécurité. Ça leur convient. Ou il y a une charogne qui sont en train de dévorer. Désolé, ça peut être aussi ça. Non, rien de particulier. Vous êtes à quel niveau sur le Tavignan ? Nous demande Jean-Louis. On est à quel niveau ? Où est-ce qu'il est le fort ? Je n'ose pas trop bouger parce qu'on peut... Il est juste derrière nous. C'est-à-dire, il est... Oui ? Il est juste derrière nous. On a à peine exécuté 800 mètres en amont du club nautique. Là, on se laisse porter un peu par le thermique qui est dans notre dos. Là, on a sur... Donc sur notre droite, ce n'est pas la rive droite, parce qu'on est dans le sens inverse conventionnel. Sur notre droite, on a des trous où on a eu beaucoup de guépiers. Des trous dans la berge où on a eu énormément de guépiers au printemps. Ils sont restés même jusqu'à la mi-août. Donc ces guépiers, ça devient maintenant un peu l'oiseau symptomatique de la basse-vallée du Tavignan. C'est des très beaux oiseaux. Si vous avez l'occasion d'en voir, on en reparlera. Ils sont jaunes, bleus et oranges sous les ailes. Et donc ils captent les guêpes, ils captent les libellules, les bourdons, les abeilles. Voilà. Et quand on les voit chasser, c'est vraiment très beau. Je connais très bien cet endroit, c'est magnifique. Comme la Corse en général, nous dit Daniel. Eh bien oui, voilà, on ne va pas être chauvin, c'est juste magnifique. Kikou Yann, bonne balade. C'est Stéphanie, Stéph, pardon, Stéph Nani, qui nous dit ça. Kikou Stéph Nani. Tout le Bénin vous regarde depuis l'Afrique de l'Ouest, nous dit Montain Arnaud. Coucou depuis le Bénin. Quel est le tarif ? Tiens, mais tiens, Nana Francesca, on rentre dans le concret. Je suis avec une petite famille, monsieur, madame, deux enfants. J'ai envie de faire une balade avec un petit pique-nique, une balade de 2-3 heures. On part en fin de matinée, on fait une pause pique-nique, on revient en début d'après-midi. Qu'est-ce que ça me coûte ? Ça vous coûtera 40 euros pour toute la famille. Ah d'accord. Ok, 40 euros, ouais, ça va, c'est sûr, c'est pas abominable. C'est-à-dire, 40 euros, toute la famille, la balade, la pause et les conseils pour pas se... Bon, on se perd pas, en général. Amitié depuis la Belgique, nous dit Guy. En Corse, nous résidons du côté d'Allerie. Alors là, vous êtes au plus proche, Guy. Ce Tavignan, nous l'avons souvent longé sur la nationale, en effet, celle qui va de Corté-Allerie. Voilà une chouette manière de le découvrir autrement. Bravo pour l'idée. De rien, Guy, c'est pas la mienne, c'est la sienne, l'idée. Que trouvons-nous en oiseau sur ce lieu magique, nous dit Coco. Il y a Delia qui répondent des hérons. Je suis pas sûr, pardon, ben voilà, c'est comme ça qu'on dit des bêtises. On trouve des hérons sur le Tavignan. Il y a deux couples de hérons cendrés, quelques couples d'égrettes garzettes. Donc c'est un peu la même chose, mais en blanc, un peu plus fine. On trouve donc les guépiers, comme je l'ai appellé il y a quelques minutes. Ensuite, bon, ben, à les Milan, bien entendu. Et puis certains viennent nous voir, des fois les bécassos, sur la petite plage qui est en aval. Des uteries épices, un petit peu plus rare, mais on peut en observer. Coucou Denis, nous dit Christelle Lefebvre. On voit qui c'est. Oui, tout à fait. Coucou Christelle. Coucou Yann et Laurent, un grand merci pour vos lives. Que l'aventure continue, c'est Julien. Je veux dire Julien, parce que le nom, Jul, 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 en tout cas. Et coucou aussi à Toto. Et Nana nous dit merci du renseignement. Qu'est-ce qu'on trouve sous la flotte ? Ben, là, en dessous. Est-ce que je peux mettre le pied ? Oui, bien entendu. Je peux même mettre le nez. On trouve des gros mulets à cette période de l'année. Des carpes un peu plus en amont. Des truites macro-stigma. Donc là, plus au niveau des gorges du Tavignan. On montant un peu. Et quand l'embouchure est bien ouverte, donc d'ici là, quelques semaines, quelques mois, on va pouvoir trouver des loups qui vont remonter dans le Tavignan par le biais de l'embouchure. Des dorades, quelques sars. Voilà. Donc c'est quand même relativement riche. Et heureusement, ça permet aussi de savoir que le Tavignan, ça fait un bon thermomètre de la vivacité et de la bonne santé du Tavignan. Alors, l'eau ne semble pas très claire. En effet, pourquoi ? C'est pas sale. Moi, j'ai dit l'eau est sale. Quand on dit à Denis, l'eau est sale, Denis nous répond. Non, l'eau n'est pas sale. Là, elle a été terrible, oui, avec les pluies qui viennent des montagnes. Du coup, elle charrie beaucoup de terre et elle met un peu de temps à descendre. Après, il y a un petit peu de vase. Mais elle est transparente au printemps. Et puis, elle n'est pas sale. Les prélèvements sont là pour le prouver. Tiens, Laurent Florine nous dit, eux, canoë ou kayak ? Eh oui, moi, j'ai dit la bêtise tout à l'heure en disant qu'on est sur un kayak, pas du tout. Là, on est sur un canoë. Et la différence avec le kayak ? Essentiellement, la pagaie. Canoë, la pagaie est simple. En kayak, la pagaie est double. Après, les assises maintenant sont similaires pour pouvoir... Il y a la jupe avec le kayak. Alors, la jupe après en kayak vient sur un autre niveau de pratique. Moi, quand je fais du kayak, je fais toujours avec la jupe. C'est le niveau... Alors, on se reverra au printemps, Yann. Tout à fait. On descend les gorges du Tavignan avec ta jupette. Montano nous dit « Avec cet aspect mangrove, est-ce qu'il n'y a pas de chance qu'on puisse croiser un crocodile ? » Non, Dundi. Non, il n'y a que des alligators. Il y a plusieurs élevages. Des conneries comme ça, les gens vont le croire après. Non, non, non. Il n'y a absolument aucun risque. Si moi, j'ai mis le pied dans l'eau, c'est que vous pouvez être sûr, courageux comme je suis, c'est qu'il n'y a aucun risque. Michel nous demande de descendre sur Aléria. Michel, Mario, Marie. On va descendre sur Aléria, Michel. Et Laetitia nous fait un coucou et nous souhaite aussi une bonne balade. Merci Laetitia. Laetitia, c'est l'office du tourisme d'Aléria. On a fait combien en distance depuis tout à l'heure ? Là, on est à proche d'un kilomètre cinq. Mais du coup, avec le thermique, ça va très vite. On pagaie à peine et on se laisse porter. Le retour sera un petit peu plus compliqué, mais c'est ce qui rend aussi cette activité hyper agréable. Alors, quand il dit que le retour va être un petit peu compliqué, il va être compliqué. Oui, oui, approche-toi de Toto, surtout. Je vais l'embêter un peu, Toto. Le retour va être compliqué. Il va être surtout compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir pagailler. En l'occurrence, sur mon embarcation, c'est toi qui va pagailler parce que moi, je n'ai pas les compétences physiques. Et sur l'autre, on ne l'a pas embêté trop depuis tout à l'heure, même si maman et la famille ont dit bonjour, mais on va l'embêter un peu. Bonjour, Toto. Je suis désolé, on m'a dit qu'on t'appelait comme ça. Thomas, salut. Présente-toi en quelques secondes quand même un peu. Je m'appelle Thomas, j'ai 16 ans. Je pratique le canoé kayak au Cléonautique d'Aléria où je l'ai découvert avec les scolaires. Tu as découvert au départ en sortie scolaire ? Avec l'école d'Aléria. Ça fait 7 ans que j'en fais. Et voilà. Et tu te fais recruter un peu par Denis pour donner un coup de main quand on a besoin ? Je compte passer des diplômes le BPJeps, canoé kayak pour faire de l'encadrement. Ça, tu ne me le fais pas comme ça, rapide, style, tout le monde sait ce que c'est. Le BPJeps. Et en français ? C'est un brevet populaire de la jeunesse et des sports. En fait, nouvelle appellation du brevet d'État d'éducateur sportif. En gros, il faut ça pour pouvoir s'occuper des scolaires ? Encadrer, oui, l'activité, que ce soit à l'escolaire ou même dans un cadre privé ou autre. C'est la réglementation pure et simple. Et en gros, toi, tu le formes un peu pour qu'il puisse passer son brevet ? Et ça fait déjà quelques années qu'on travaille là-dessus. Il est très actif, il est très passionné. Donc, on avance très bien au sein de l'école de Paguet. et j'espère un très bon avenir dans l'encadrement et dans le kayak dans un futur proche pour lui. Si ça peut te permettre de lever un peu le pied de toi, c'est place aux jeunes. C'est ça ton idée, toi aussi ? C'est de se dire pourquoi pas continuer dans cette passion et pourquoi pas sur le long terme en vivre et en faire ton activité professionnelle ? C'est totalement ça, mon but en fait. Et maman qui tout à l'heure faisait un petit coucou, qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle est à fond avec moi. Elle est à fond avec moi. Bon, tout va bien Toto. Juste pour dire, et aujourd'hui, c'est grâce à Toto que Laurent Simonpolle ne tombe pas à l'eau. Allez, hop, filé. On se retrouve tout à l'heure. Prends un peu le large. On continue avec Nana qui nous dit que c'est une bien jolie balade. Au nom, l'eau n'est pas sale et la plage aux merveilles. La plage est une merveille, je suppose. Laurent nous dit que c'est génial ce sport. Ben oui, parce que c'est un sport qui permet, oui, d'avoir une petite activité physique. Ce n'est pas super intense. On n'est pas en mode grosse transpiration, mais en même temps, on découvre les lieux. Il y a un côté très zen. Bon, cet après-midi, avec les scolaires, ça sera peut-être un peu moins zen, un peu plus de cris, mais c'est bien agréable. Salut Thomas, nous dit Montin Arnaud. Courage à toi. Courage, a priori, ça a l'air de bien se passer pour Toto. Comment s'appelle le club de kayak et avez-vous une page Facebook, nous dit Nana Francesca. Allez, c'est tout pour toi. Oui, tout à fait. Le club nautique d'Aleria. Donc, sur Facebook, vous pouvez aller en tapant cette adresse et nous retrouver. Club nautique d'Aleria. Soraya Laffont nous dit bonjour la Corse. Bonjour Soraya. Christelle Lefebvre, super Toto, pas stressé, bisous à tous les deux. Une super équipe. Christelle, c'est bien entendu. La mère d'un de ses copains. La mère d'un de ses copains. Voilà, on est tous en famille. Toto, là, c'est ton jour de gloire. Ah ben, il est là. Ben là, on ne le voit pas. Oui, on le voit. Le fort de Matre. À chaque fois, je dis le fort d'Aleria, mais non, le fort de Matre. qui, entre autres, a un musée exceptionnel, mais il y a aussi la fameuse Vierge à la Cerise qui est stockée ici, sécurisée, qui, début septembre, va faire un petit tour au couvent tous les ans. C'est le seul moment où elle a le droit de sortir. C'est un grand moment pour la région tous les ans. C'est le 8 ou le 9 septembre. C'est quelque chose comme ça. Les connaissances religieuses ne sont pas tout à fait au top, mais c'est à ce moment-là et c'est un grand moment. C'est au couvent d'Alesagne qu'elle va se retrouver l'espace d'une journée bien encadrée par nos amis gendarmes qui sont là pour la protéger parce que là-haut, elle ne pouvait pas être gardée en toute sécurité. Le fort, ce n'est pas ta spécialité, mais ça n'empêche que tu le connais bien. Lui aussi, on peut le visiter. Le musée, il est ouvert presque toute l'année et on a une vue magnifique au niveau des ruines romaines. Ça vaut le détour. Si vous avez un petit peu de temps, c'est quand même indispensable d'aller faire un tour là-bas et de pouvoir observer la micro-région. Alors, en saison, c'est sûr, il y a un peu de monde et il faut aussi laisser la place aux gens qui viennent juste l'espace d'une semaine de leurs vacances en Corse. Mais là, on commence à être un peu hors saison et si vous faisiez une petite journée du côté d'Alerie, le matin, on vient ici, on se fait la balade, on fait la petite pause, il y a une petite île là-bas en contrebas, on fait la petite pause sandwich sur la petite île, on revient, on repasse à la base nautique, on laisse, on va, on fait un petit tour au musée, on termine ça, il est 18h, 18h, on prend la voiture, on va un peu en dessous, il y a des zones où il y a des spas, on fait un coucou à nos amis qui ont des spas juste en dessous, on pourrait citer, s'il demande deux ou trois, parce que je ne connais pas tous les noms, mais vas-y, le Rivabell, bien entendu, avec lesquels on avait fait quelques huîtres, ah ben oui, quelques huîtres à l'étang de Diane, moi je pense que c'est un bon programme et en plus, comme on en parlait tout à l'heure, ça ne coûte pas très cher et le petit psyte que vous avez entendu, c'est Laurent Simon-Paul qui nous dit que c'est bien gentil mais la technologie est en ce qu'elle est, on commence à être limite, limite niveau batterie, nous on va continuer à remonter un peu sur le Tavignan, on va continuer à découvrir les berges avec les particularités au niveau de la faune et de la flore, au niveau de l'histoire avec le fort, puis au niveau de l'activité sportive aussi, ce que je vous propose, Denis, c'est qu'on parlera de l'avenir parce qu'il y a un avenir très important au Club Nautique, c'est un gros projet, on en parle depuis pratiquement dix ans et là ça va se concrétiser, c'est une vraie structure en dur, bien installée qui sera la maison de la nature, on en parlera tout à l'heure ensemble et c'est là qu'on recevra tout à l'heure ensemble les scolaires cet après-midi qui vont faire un peu comme moi, qui vont découvrir l'activité peut-être avec un peu plus d'énergie, moi j'essaye de me retourner, j'essaye ? Oui. Non, ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, je ne vais pas tomber. Oui ? Oui ? Ah là là ! Denis ! Non, non, bon écoute, ce qu'on va faire c'est que je vais dire au revoir comme ça, je vais dire au revoir aux sites internet, oui ? Oui, bonjour la Corse, merci, Jean-Martin Alessandre, vous avez parlé du pruné, il y a une base, elle est où ? Je n'ai pas parlé du pruné, il y a sûrement une base, est-ce qu'il y a une base ? Non, pas que je sache. Bon. Ah, au barrage de Taule, il y a des activités, en effet, au barrage de Taule, il y a des activités nautiques, en effet, mais là, pour l'instant, on est sur le Tavignan, Laurent Florin, il nous dit, ben oui, en effet, à Taule, sur le barrage, on fait un coucou à tous nos amis de Taule, les Coltelogne et autres. Jean-Martin Alessandre, vous avez répondu, c'est bien, Laetitia, mort de rire, on attend la chute. Non, Laetitia, il n'y aura pas la chute. Tout ça, non pas parce que, je n'en suis pas capable, mais juste parce que, je respecte le matériel de France Télévisions. Non, arrête, je n'ai pas confiance. Voilà, on s'en est sortis, on est dans le bon sens, on ne va pas guiller. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve, en début, vers quelle heure ? Vers 14h. On se retrouve vers 14h, on sera avec les scolaires et on apprendra nous aussi à pagayer. On fait demi-tour et on rentre à la maison ? Oui. Allez. Tu es où, toi ? C'est de ce côté ? La main sur l'olive, c'est ça ? La main sur l'olive, l'autre main sur la bande noire. Voilà. J'ai bien. Plus loin, plus loin. Oui, mais bon, comme ça tangue un peu, je vais rester... Voilà, c'est bien. Et donc là, on va aller à contre-courant, c'est ça ? Contre le vent, il y a un peu de courant à cette époque de l'année. Oui, mais on est un peu contre. Il y a un peu de vent. Je ne fais que à droite ? Ah oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, là, tu ne peux pas gagner de temps. En fait, tu peux mieux mettre devant, si tu veux. Oui, je vais aller suppresser devant. On va essayer de ne pas s'en faire. C'est super stable. Oui, oui, oui. Je n'ai pas m'apagué. Oui, je suis derrière. Oui, je n'ai pas m'apagué.